Musique Pourquoi quand tous les coquimaux bougissent dans les champs Et lorsqu'on passe l'automne, les feuilles s'envolent au vent Pourquoi au cœur de l'hiver, il fait si froid de l'or Et les fées verts de l'église sont desséchées et morts Tous les coquimaux bougissent dans les champs Et lorsqu'en fait, c'est l'automne, les feuilles s'envolent au vent Nous sommes à l'école Katimavé-Québert pour la première grande générale Tous les enfants sont arrivés, on va aller leur parler Vous avez hâte, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Un peu stressée, mais bien Comment vous aimez ça à date, le projet ? C'est vraiment le fun Oui, c'est vraiment le fun Ça fait combien de temps que vous pratiquez pour la générale d'aujourd'hui ? Trois mois C'est quoi le but de la pratique ? C'est quoi la fin de ce projet-là ? Pour qu'on s'habitue à chanter tous ensemble Parce qu'à un moment donné, on va enregistrer et on va faire un grand, grand spectacle C'est nouveau pour moi C'est la première fois que je chante avec autant de personnes Mais j'ai toujours aimé chanter, donc dès que je chante, je me suis sentie bien Comment ça se passe, l'atmosphère, comment tu trouves ça ? Je trouve ça génial On va faire un CD pour un livre d'enfants sur l'histoire grecque Dimitri est vraiment gentil, il nous fait bien pratiquer Il y en a 340 enfants qui participent et nous avons choisi ces 340 enfants après 1600 auditions Après ça, ils vont avoir l'expérience d'enregistrer un CD professionnel Parce que ce CD, ça va être dans le livre pour enfants Ça se passe bien pour l'instant ? Fantastique, ils sont merveilleux, ils sont vraiment bons Merci beaucoup, merci Donc après la pratique générale des 340 choristes en février, plus la conférence de presse En mai, c'est l'enregistrement qui se fait à la salle Oscar Peterson avec l'orchestre La grande première générale cet après-midi, qu'est-ce que vous pensez du projet ? On est premièrement très excités d'avoir été invités à participer à un projet de si grande envergure C'est une excellente visibilité pour notre commission scolaire Mais c'est aussi un projet vraiment unique pour les élèves qui ont la chance d'essayer une nouvelle discipline Qui ne s'enseignent pas nécessairement dans les classes Puis montrer leur talent, puis peut-être en découvrir un nouveau chez la plupart On trouvait que pour notre école, c'était une expérience unique Nous sommes une école dont la clientèle est hautement défavorisée Beaucoup de familles sont issues de l'immigration récente Alors nous, à la commission scolaire, on a aussi un projet, les vivre ensemble Où on essaie justement d'effavoriser l'intégration de nos enfants à travers l'apprentissage de la langue française Donc on trouvait que c'était un projet magnifique En février, il y aura une autre pratique, une autre générale quand même qui est importante Donc cette fois-ci, nous aurons les écoles du côté anglophone Qui vont participer au projet en français Donc on va chercher encore à peu près 120 jeunes de la commission scolaire English Montreal Et on va aussi avoir 120 jeunes du côté des écoles grecques privées Donc ça nous fait une belle chorale de 340 jeunes Et puis... Et puis... Le droit de la chine Au re-déméter, ces jours de deuil Le sol s'étiole et le père s'effeuille Les vieux citronniers coudés séchés griffent le ciel de leurs bras âgés. Les biens de manger sont presque vides, les yeux des parents sont bordés de rites, et mes terres ploient sous la douleur le nom des jardins privés de fleurs. Elles cherchent, elles cherchent, elles cherchent partout, elles cherchent partout, aux épaules, pauvres des méternes, mères et ploient, pauvres des méternes, mères et ploient. Alors c'est toutes nos profs de musique qu'ils ont mis de nous. Bonjour, comment ça se passe selon vous ce matin? Très bien, très bien, j'étais agréablement surpris. C'est le fun d'entendre les enfants, puis j'aime aussi entendre la deuxième voix, parce que là on a travaillé la première voix, entendre l'harmonisation, c'est fameux, j'adore ça. Partir vraiment d'un mythe grec, puis on est chanceux d'être au Québec ici, puis vraiment vivre les quatre saisons, et là mettre une histoire derrière les quatre saisons, c'est formidable. Voix qui sont heureux aussi entre autres d'être ici ce matin, c'est quoi la réaction justement des élèves? Bien oui, les élèves ils sont emballés, en plus ce qu'on leur dit, on a besoin de vous pour franciser, parce que souvent on a parlé de l'origine grecque de Dimitri, d'ailleurs vous êtes grecque d'origine, on comprend l'attachement, c'est ça. Mais en plus les enfants sont là pour faire la version française, et là il y a toute une adaptation de l'anglais au français, l'articulation, la prononciation, apprendre aussi à s'exprimer, apprendre à se dégêner, puis à être devant les autres. Alors pour eux c'est vraiment intéressant comme projet, et c'est un projet qui est de grande envergure, on se le disait tout à l'heure avec les collègues Nicolas et Pierre, je pense que c'est une première pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois, d'accueillir un projet aussi grand que ça. Les élèves sont encore en train de pratiquer, alors vraiment c'est un projet de grande envergure à surveiller, le temps des fleurs, le temps des neiges. La narration entre autres va être faite même par Guy Nadon, et la conférence de presse le 24 février, c'est un rendez-vous.